Salut à tous, Neo Anderson pour NGames.com, ce soir je vous présente Epic Mickey 2 sur PlayStation 3. Il est également sorti sur Xbox 360, développé par Junction Point et Blitz Game. C'est édité par Disney Interactive et c'est la suite directe d'Epic Mickey sorti sur la Wii uniquement. Cette fois-ci Epic Mickey 2 nous sort le grand jeu avec un mode de joueur avec des graphismes revus à la hausse, une compatibilité PS Move pour la version PlayStation 3, malheureusement pas de compatibilité Kinect pour la version Xbox 360. Que nous raconte ce Epic Mickey 2, le retour des héros ? Et bien tout simplement à la fin du premier Epic Mickey, Mickey avait vaincu le savant fou, avait restauré l'équilibre dans un univers cartoon et était rentré bien gentiment chez lui. Cette fois-ci le savant fou est devenu gentil et il annonce une menace sur le royaume cartoon. On a donc l'un des habitants préférés du royaume cartoon qui est Oswald, le lapin, qui va en fait rappeler Mickey à la rescousse et ils vont partir à deux à l'aventure. Petite intro. Un monde que j'avais créé pour les tous oubliés. Cette souris dure en vue de l'endroit de la vie et prendre des décisions. Mais au final, elle sauva le monde de la désolation, de l'anéantissement. Avec l'aide d'un nouvel avion, Oswald, le lapin-chance. Avec Oswald à ses côtés, le pire triompha du mal et une famille furent réunies. Mais ce n'était que le digne. Tandis que les tomes sublimées reconstruisaient leur foyer et les menaces guettent-elles de toutes parts. Vous voyez qu'on est vraiment dans le monde de Walt Disney, avec tout ce que ça implique de chartes graphiques. C'est très beau, c'est très poétique, ça va vous rappeler plein de souvenirs d'enfance. C'est entièrement en français, les doublages sont excellents. Et vous l'avez vu, le mage au début, c'est Jens Seed. En fait, c'est Walt Disney tel qu'il est vu dans ses cartoons. C'est lui qui est le maître du pinceau magique, qui va échouer à Mickey. Et qui va en fait lui permettre de, je dirais, gérer et de solutionner le problème qui va se poser dans ce Epic Mickey 2. Voilà, Oswald vient d'être sauvé in extremis par le savant fou. Le méchant du premier. Et là, vous avez tout l'aspect comédie musicale propre à ce deuxième opus qui est absolument excellent. J'ai bien changé, je me suis souvent mal conduit, je peux me racheter. Je ne viens pas en conquérant, tout ça c'est du passé. Mais je te rebâtir magiquement que j'ai toujours aimé. Amis, je vous mets sans garde, les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous avons de grands problèmes, de très grands problèmes dans le grand camion. Pour moi, pour vous, unissons nos efforts. Trouvons pour nous un héros que l'or. Déloyez-vous de mes suites, soyez vraiment prudents. Et le savant fou ne s'exprime qu'en chantant. Ça rappelle un petit peu les anciens Walt Disney, notamment les chansons qu'on pouvait trouver dans des Cendrillon, dans les Blanche-Neige, etc. C'était vraiment le Walt Disney pure souche. Maintenant, on est un petit peu plus dans tout ce qui est débauche d'effets graphiques, etc. Moi, je préfère l'ancienne époque, mais bon, je suis un peu vieux jeu à ce niveau-là. Bref, ce fameux savant va recruter Oswald, qui va lui-même recruter Mickey, pour trouver l'origine de ces fameux tremblements de terre et de cette menace moitié toune, moitié mécanique. On va continuer la partie. Vous allez voir un petit peu de quoi il retourne. On a, en fait, affaire à un jeu d'aventure plateforme extrêmement riche, avec une foultitude de quêtes annexes, des niveaux très bien construits en termes de level design, et un mode de joueur, que malheureusement on ne pourra pas vous montrer ici, mais en écran splitté, en sachant que vous dirigez, si vous jouez tout seul, Mickey. Si vous jouez à deux, le second joueur dirige obligatoirement Oswald. Oswald, comme vous le voyez, a une télécommande. Sa télécommande lui permet d'activer des objets à distance, des interrupteurs, etc., de prendre le contrôle d'ennemis à distance, puisqu'ils sont à moitié mécaniques, mais également de les détruire. Tout le gameplay des piques Mickey joue sur la dualité. Oswald peut ou amener les monstres à combattre pour lui, ou les détruire. Mickey, c'est pareil, avec son pinceau. Vous voyez que le pinceau va permettre, en fait, tout simplement, d'utiliser du dissolvant. Vous allez donc effacer, petit à petit, tout le monde de Magic Land. Voilà, regardez ici. Vous voyez, donc on a vraiment l'aspect vieux et un petit peu crade du monde dans son état de désolation. Voilà. Regardez ici, on va essayer de retirer un à un les piliers. Avec parfois des conséquences assez dramatiques, dans le sens où certaines structures s'effondrent si vous leur amenez du dissolvant. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, Mickey a la capacité de repeindre le monde et de lui redonner son apparence d'origine. A vous de voir si vous allez vouloir détruire le monde ou le repeindre. Tout ça a une influence sur la suite de l'aventure. Puisque plus le monde sera repeint, plus vous aurez des gardiens qui vont venir vous aider, des gardiens de création, ou alors vous aurez des gardiens de destruction. Tout simplement. Ça, c'est la ville centrale qui comporte plusieurs quartiers. Donc, le but, c'est d'aller pour le moment au quartier qui se trouve là-bas, de l'autre bout du précipice, de l'autre côté du précipice. Il y a plein, plein de quêtes annexes, plein de personnages qui vous en donnent. Notamment un personnage qui vous donne un appareil photo avec lequel vous allez pouvoir tirer différents décors, différents objets et ensuite revendre les photos directement à la boutique ou à des personnes qui veulent une photo de tel ou tel type de choses. On a des raccourcis qui vous emmènent vers les différents niveaux. Donc ici, pour aller vers les égouts. Vous voyez que le jeu dispose d'une carte qui est assez succincte. Mais bon, vous voyez qu'ici, par exemple, on a les objectifs de quête, la poubelle toune notamment, l'esprit du monde de la désolation qui va vous demander de ressusciter les différents esprits présents dans le monde. Vous avez trouvé les héros cachés. En fait, c'est avec l'appareil photo. Tirer des photos de portraits de Mickey ou d'Osvald qui peuvent être aussi bien planqués dans le décor qu'hypervisibles. On peut imaginer une haie en forme de Mickey. Il faut la tirer en photo, vous allez gagner des bonus. Et ainsi de suite. On a également un aspect collectionnique très poussé avec différentes devises que vous allez pouvoir récolter. Donc ça va du billet Mickey aux oreilles en or, etc. aux rouleaux de parchemin, tout ça pour acheter différents items. Les esprits, vous en avez 12 à débloquer. Objet de collection avec des bobines de film, etc. Différents croquis, différents pins. Des défis. Vous voyez, récupérez toutes les bobines de film en 2D. Il y a 46 défis à débloquer. On en a déjà fait quelques-uns. Le jeu est extrêmement long et extrêmement riche, comme je l'ai dit. Et les quêtes. Vous voyez, opération lancée de Grelmin. Mais non, lancée de Gremlin. Quelques petites erreurs dans les traductions. Merci pour les souvenirs. Donc là, c'est assez rigolo. En fait, il faut prendre en photo différents objets qui vont redonner le goût de l'aventure au pauvre Moody, le pirate, et ainsi de suite. C'est très fun. On ne s'ennuie pas un seul instant. Et surtout, c'est moins linéaire qu'un jeu de plateforme classique. Donc cette fois-ci, on va aller directement dans cette zone-là, en espérant que ça marche. Non, il va falloir, malheureusement, bing, gentiment le demander au Gremlin. Ouais, c'est parti. On est parti vers l'autre bout de la ville. En termes de plateforme pure, vous allez avoir des sauts au-dessus du vide, etc. C'est très bien géré. On n'a pas du tout les problèmes de caméra qui étaient hyper récurrents dans l'épisode initial. Ce deuxième opus a réglé une bonne partie des problèmes. Ils ne sont pas tous réglés. Il faut encore jouer avec le stick de droite. Mais c'est beaucoup plus jouable. 5 conteneurs de fournitures ont été volés. Mais chaque fois que tu m'en rapporteras un, je baisserai nos prix de 10%. Et encore une quête annexe, vous voyez, il n'y a que ça. Bon, Mickey peut, outre sauter et utiliser de la peinture ou du dissolvant. Regardez la peinture, si on l'utilise bien. Elle peut en fait rendre les habitants amoureux de moi et m'octroyer de nouvelles quêtes. Voilà. Outre le fait d'utiliser le détergent, Mickey peut également taper avec son pinceau pour étourdir les ennemis. Forcément utiliser une vie de la première personne qui est également un appareil photo. Avec une pellicule limitée. Et interagir avec Oswald. Donc vous voyez, vous pouvez envoyer Oswald dans les airs. Ah, pas de bol. Voilà. Et utiliser Oswald comme un aéroplane. Il y a tout un tas de petites interactions possibles. Le fait de pouvoir casser... Oh, catastrophe. Le fait de pouvoir casser les décors, en fait... Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ni, 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 ni. Ça vous permet, en fait, de récupérer les fameuses devises qu'on vous a montrées. Donc on a des coffres, on a vraiment de tout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets à récupérer. Sur ce, on va essayer d'aller trouver une mission. Puisque, en plus de ce fameux monde ouvert avec tout un tas de quêtes annexes, vous avez bien évidemment des quêtes complètes. On va essayer de vous montrer. Regardez ici, par exemple, il manque tout un pan de bâtiments. On va le recréer. Et voilà. Ça donne parfois accès à de nouvelles destinations. Le mieux, c'est quand même, parfois, quand vous balancez du détergent sur un bâtiment, de le voir s'écrouler, c'est toujours assez jouissif. Mais encore une fois, attention, parce que du coup, vous allez attirer des gardiens de la destruction. À vous de voir de quel côté de la barrière vous vous situez. On va essayer... Ah ben, vous voyez ici, à mon avis, ça doit être pour ça. La fameuse caisse que j'ai trouvée, en fait, il y a de fortes chances que ce soit une caisse d'explosifs, peut-être, avec un peu de bol. Non, ça a l'air plus d'être des ordures. Et donc, il y aurait moyen, éventuellement, en l'amenant au bon endroit, mais non, je pense vraiment que c'est des ordures, d'utiliser le pouvoir d'Oswald pour libérer le chemin. Là, malheureusement, non. On n'a pas la bonne caisse, tant pis. On va aller vers le sélectionneur de niveau. Donc, vous voyez ici, on a accès à différents niveaux. Celui-là est fermé, bien évidemment. On va utiliser celui-ci. Allons-y, oui, allons vers Osville. Ça vous permet d'accéder aux différentes zones de jeu. Donc, je disais, le soft est découpé en monde ouvert, niveau en 3D et niveau en 2D, comme celui-ci, qui vous font, en fait, voyager dans les différents courts-métrages de Walt Disney, du tout début de Walt Disney, en couleur, notamment ici. Et donc, pas nécessairement où apparaissait Mickey. Donc là, vous voyez, Oswald et Mickey se jouent indépendamment. L'intelligence artificielle est bien à gérer. Ça, il n'y a absolument rien à redire. Oswald sait ce qu'il a à faire. Alors, écoutez, la musique de l'époque... Vraiment, on a l'impression d'être dans une salle de cinéma des années 40. C'est... Oula. Et vous devez, en fait, passer à travers ces niveaux pour accéder, ensuite, aux autres mondes, aux autres zones du monde ouvert. Ah là là ! Donc, pour tous ceux qui ont vu ces films en étant jeunes, voilà, c'est... c'est dantesque. C'est vraiment excellent. On a vraiment un respect du matériau d'origine, tout en proposant un univers axé, je dirais, sur la désolation. Ici, Oswald, voilà. On est parti. On se dirige vers Rosville. Allons vers Rosville. Puisqu'on a quand même parfois un côté assez trash dans ce Epic Mickey. Notamment, on a un univers comme ça, où on voit Donald... Voilà, vous voyez, justement, ce dont je voulais vous parler. Donald robotisé, dingo aussi. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est vraiment une réalité alternative dans laquelle a atterri Mickey. On vient d'arriver à Osville. Et on va essayer de se trouver un joli petit niveau à faire. Donc là, vous voyez, c'est la fameuse Osville qui est en fait un mix entre Magic Land et un monde plein de robots. Là aussi, pareil, il y avait moyen de réaliser une quête. Il fallait assécher une fontaine. On avait deux solutions. Soit la solution de destruction totale, en aidant un gremlin qui allait absolument exploser tout le décor. Soit aider dingo dans une solution plus douce. A vous de voir. Je vais faire un léger zoom arrière pour qu'on puisse... Voilà, voir le reste du texte. On est parti. Voilà. Donc, le but maintenant, c'est de trouver les pièces de la fontaine pour la réparer. Vous voyez que cette maison, en fait, à cause du dissolvant, elle est dans son état le plus instable possible. Si je l'asperge, vous voyez que ça ne suffira pas. Elle va retourner à chaque fois dans son état de désolation. Alors, moi, maintenant, de trouver les différentes pièces de la fontaine pour, justement, permettre de la réparer complètement et d'arrêter cette cascade. Même la fontaine d'Ospan n'a disparu. Elle a dû tomber dans le bassin. Le bassin se trouve ici, bien évidemment. On est parti. Encore une fois, interaction. Donc, le jeu à deux est ultra plaisant, très sincèrement. Si vous avez un ami à portée de main, je vous conseille d'y jouer à deux. C'est très fun. Malheureusement, pas de multijoueurs prévus en online. Ce qui est dommage, mais bon, voilà. On ne va pas non plus pinailler pour ça. Le jeu est déjà très bien tout seul. Donc, graphiquement, le soft est joli, mais ce n'est pas non plus le plus beau jeu de plateforme qu'on ait fait. On ne va pas non plus... On va aider notre cher Oswald. Voilà. On a déjà vu mieux en termes de 3D. Donc, on a plus l'impression d'un jeu Wii remis au bout du jour en HD, même si pourtant, on a été développé spécialement sur PlayStation 3. Alors, qu'est-ce que je peux faire et où est-ce que je peux aller, moi ? Voilà, ici. Les CDM, c'est ce qui relie deux niveaux de plateforme. C'est une plateforme entre eux. C'est un niveau en 2D, mais c'est un monde à part entière. On n'est pas non plus dans un des dessins animés comme je vous ai montré. Ce sont vraiment des couloirs intemporels, assez alambiqués et parfois très glauques. avec une pléthore de bonus à récupérer. Encore une fois, on est dans de la pure 2D. Alors, petit bémol, en termes de plateforme, heureusement que ces phases ne sont pas très longues parce que malheureusement, les sauts ont un tout petit peu d'inertie. Et parfois, heureusement que Mickey a la capacité de se raccrocher au bord, sinon on pesterait énormément. Bon, regardez, petite interaction, par exemple ici, avec le décor. Un petit peu de dissolvant et on tape. Voilà, on passe au travers, on peut récupérer le trésor. Et ainsi de suite. Bon, je vous rassure, pour tout débloquer, vous allez vraiment passer un temps infini. Oups, là, je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, on va passer par là. Le but étant, bien évidemment, toujours d'atteindre la sortie. Vous voyez, avec des bambis ici, je ne sais pas, ça doit être un croisement... Ça, c'est grincheux, ça, non ? On est parti vers la cascade arc-en-ciel. Et ainsi de suite. Donc, cet Épic Mickey, c'est vraiment de la plateforme action-aventure haut de gamme. Parce que justement, il y a tout un côté non linéaire avec la possibilité de résoudre les niveaux et les énigmes de plusieurs façons différentes. La possibilité de se balader librement dans les niveaux pour récupérer tous les items possibles et imaginables. Et ce fameux monde ouvert qui permet de réaliser une foultitude de quêtes annexes. Bon, qui plus est, on a une patte graphique qui est absolument splendide. Ok, le jeu, ce n'est pas le plus beau qu'on ait vu en termes de réalisation graphique, en termes de texture, en termes de rendu, ou même peut-être d'animation, parce que parfois, ça rame un peu. Mais en termes de patte artistique, voilà, c'est du Walt Disney, revu, revisité par Warren Spector, qui est quand même le papa de Deus Ex, et qui nous sort le grand jeu avec cet Épic Mickey 2. Donc, très sincèrement, c'est une excellente pioche pour qui veut de la plateforme longue et intelligente. Ici, nous avons affaire à une fontaine qui me permet de me rendre invisible. Bien évidemment, là, ça va, mais si je commence à courir, je perds le bénéfice de l'invisibilité. On a tout un tas d'ajouts de gameplay que vous allez découvrir au fur et à mesure du jeu, et qui empêchent donc une redondance de l'action, puisqu'à chaque fois, on a de nouvelles fonctionnalités qui s'ouvrent à nous. Pour ça, le jeu est très bien fait. Au niveau de la difficulté, les boss sont assez coriaces, parce que justement, la marche à suivre pour les tuer n'est pas toujours évidente, et vous n'avez que, ici, bon, 5 petits carrés de vie, mais normalement, au départ, seulement 4. En haut à gauche, vous voyez, au niveau de mon icône, j'ai donc mon niveau de détergent en vert, mon niveau de peinture en bleu, en sachant que seule la première case se remplit automatiquement. Les autres, vous devez les ramasser. Donc là, vous voyez, il fallait placer le feu d'artifice, faire tout exploser, blablabla. Donc les autres, vous devez en fait ramasser des icônes, voilà, ici, comme ici, pour gonfler votre jauge. Voilà, on va pouvoir avancer. Au niveau des ennemis, je vais par exemple zapper celui-ci avec du détergent, du dissolvant. Vous voyez, il meurt. Celui-ci, voilà, on va le faire gentiment. Si ça marche, voilà, ça va devenir mon pote. Donc, gentiment à la peinture, et vous voyez, il va m'aider contre les autres ennemis qui arriveraient malencontreusement. Ici, pareil, on a Oswald qui est en train de mourir gentiment. Je ne sais pas vraiment ce qu'il m'a fait, mais... Donc voilà, c'était Pic Mickey, c'est une excellente pioche, une très bonne surprise. Très sincèrement, on n'en entendait pas tant, surtout au vu des énormes problèmes de caméras que connaissait l'opus sur Wii. Ici, on est rassuré. Ouh, aïe, aïe, aïe. Voilà, plein de petites idées de gameplay très sympas, bref. On adore. Allez-y si vous êtes fan de Walt Disney, allez-y si vous aimez simplement les bons jeux de plateforme. Ça en fait partie. C'est un excellent jeu. Là, je n'ai plus qu'à attendre Oswald. S'il veut bien venir, Oswald. Voilà. On vous le recommande donc chaudement ce Epic Mickey 2 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Sur ce, on va vous laisser. C'est la fin du vidéo test. Vous voyez que le soft s'annonce excessivement long. Avec mes 36 000 choses à débloquer. Donc vous n'êtes pas prêts d'y arriver, d'arriver au 100%. Une belle photo de la cascade à couleurs. Voilà. Et il est ultra, ultra passionnant. Donc allez-y à fond. A très bientôt sur NGames.com. Et surtout, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à mater un Walt Disney de temps en temps. Revenir en enfance, ça fait du bien. Et on apprécie particulièrement ici à NGames. Encore merci à Warren Spector de nous avoir revisité le mythe de Mickey d'aussi belle façon. Et de l'avoir rendu attractif pour les hardcore gamers. Si ce n'était pas gagné, il a réussi. Encore bravo. A très bientôt sur NGames. Ciao. Ce CDM conduit directement au mauvais côté de la caverne arc-en-ciel. Tu veux le visiter ? Sous-titrage Société Radio-Canada